Donc, moi, c'est Sébastien Leblanc, comme François l'a dit, et pour satisfaire la curiosité de certains… Ça ne marchera pas pour le volume. Non, c'est pas assez fort? Non, non. Ok. On va ajuster ça comme ça, c'est-tu pas mal mieux? Oui, j'avais la manette de montrer encore ça. Ouais! C'est bon. Donc, pour satisfaire la curiosité de certains au niveau des lettres qu'il y a, après mon nom, en fait, PAA et CRM, ça se trouve être des titres. En fait, PAA pour professionnels d'assurance agréée, donc ça touche à l'assurance en général. Et CRM pour Canadian Risk Management, qui se trouve être plus visé versus la gestion de risques. Donc, c'est des cours, évidemment, par-dessus le permis de courtier en assurance. Donc, je me spécialise aussi dans les assurances entreprises, puis je développe particulièrement le marché des gens dans le domaine de l'ATI, comme vous. Donc, ça m'intéresse en particulier. Je suis né dans ça aussi, donc je jumelle un mal nécessaire, l'assurance, à quelque chose d'agréable. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous entretenir sur divers points. Premièrement, bref définition de l'assurance. Pourquoi est-ce que tout le monde devrait avoir une assurance? On va voir la structure aussi d'une police d'assurance. Donc, la structure, ça contient l'assurance de base et l'assurance professionnelle. Donc, c'est vraiment par rapport à vos polices typiques, disons. Dans d'autres domaines, ça pourrait être différent. Donc, la professionnelle en particulier, qu'est-ce que c'est l'assurance professionnelle? Le bris de contrat, qu'est-ce que ça couvre en tant que tel? La violation de la propriété intellectuelle, perte de données ou de documents. Donc, c'est là qu'on voit où ça touche la présentation de Pierre-Paul. Virus et piratage informatique et pour terminer par une période de questions. Donc, définition de l'assurance. En fait, l'assurance, c'est quoi? Tout le monde le sait un peu, mais en termes peut-être un peu plus techniques, l'assurance, c'est l'échange de quelque chose de certain contre quelque chose d'incertain. En particulier, une prime d'assurance. Donc, ça, c'est certain. On sait que ça coûte tant durant l'année et on l'échange en fonction d'un risque qui est incertain. Donc, on peut peut-être recevoir une poursuite, peut-être pas. On peut passer au feu, il peut y avoir des équipements qui brisent, etc. Donc, ça, c'est incertain. Donc, on va faire des liens aussi un peu plus tard par rapport à ça. L'assurance en tant que tel, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir une assurance? Donc, en cas de sinistre, c'est important. Tantôt, Pierre-Paul en a parlé. Personne n'a levé la main, par contre, par chance, en disant qu'est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être obligé de fermer les portes de l'entreprise à cause qu'il y a une trop grosse poursuite ou un trop gros dossier. Ça pourrait être d'autres éléments aussi. Ça pourrait être des hasards comme le feu, etc. Donc, ça permet d'éviter la faillite en cas de sinistre poursuite importante. En soi, ça permet de stabiliser les revenus parce qu'on échange quelque chose de certain contre quelque chose d'incertain. Donc, on sait qu'est-ce qu'on va avoir à payer et ça nous protège normalement contre les sinistres qui sont incertains. Donc, ça stabilise les revenus. Ça nous permet d'obtenir de meilleurs contrats. Moi, je suis une petite seconde parce que j'ai vraiment, en parlant, besoin d'un petit peu d'eau. Donc, d'obtenir de meilleurs contrats par rapport notamment à des appels d'offres. Tout ce qui est donc municipal, gouvernemental, institutionnel dans les appels d'offres, c'est toujours des exigences d'avoir de la responsabilité professionnelle dans votre cas. Puis, dans tous les autres contrats, que ce soit en construction ou tout ce qui est appel d'offres, il y a toujours une portion sur l'assurance. Donc, c'est toujours exigé. Et sinon, des entreprises d'envergure vont aussi exiger ça. Sinon, même des plus petites entreprises. Mais c'est constant dans les plus gros contrats. Donc, ça vous permet ça. Sécurité pour les clients. Donc, de dire à vos clients que vous avez une assurance qui les protège. Jamais vous faites une erreur professionnelle, une erreur dans le code, une erreur de gestion des données, donc différentes protections. Donc, c'est une sécurité pour eux. Ça vous permet aussi d'obtenir du financement. Je ne sais pas si on va voir la prochaine conférence à ce niveau-là. Donc, les institutions financières exigent que ce soit des équipements loués, que ce soit le locataire va de bail, que ce soit un achat d'une bâtisse, ça exige toujours de l'assurance. Donc, c'est sûr que c'est plus facile d'avoir une police active puis d'ajouter, faire des changements comme ça que du jour au lendemain, décider d'avoir besoin pour un projet de financement. Puis là, d'appeler en même temps l'assureur ou le courtier plutôt pour mettre tout ça en branle. Donc, ça permet ça. Et ça permet de se bâtir une expérience d'assurance. C'est un peu comme les cartes de crédit. C'est sûr que les assureurs sont un peu plus frileux aux nouvelles entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui n'ont jamais eu d'assurance. C'est sûr que le marché change. Il y a des moments dans un cycle d'assurance qui dure en temps normal cinq ans où le marché est plus mou et plus dur. Mais dans le temps normal, les trois premières années, les critères des assureurs sont plus sévères qu'après. Donc, voilà. Donc, ça peut attirer une expérience d'assurance aussi. La police d'assurance, bien en fait, il y a la police de base qui est appelée aussi la combinée commerciale, qui est la responsabilité civile générale qui couvre pour différents problèmes de base, comme on va voir un peu plus tard d'ailleurs. Et l'assurance des biens, vos équipements, vos ordinateurs, bâtiments. Et l'assurance spécialisée, donc, qui est la responsabilité professionnelle. Il y a d'autres types, mais je ne veux pas non plus me perdre dans tout ça. Donc, la responsabilité professionnelle, c'est celle qui s'applique à vous. Donc, la civile générale, en particulier, couvre trois types de dommages. Donc, les dommages corporels. Quelqu'un qui vient dans vos locaux, c'est l'hiver, les bottes mouillées, vous n'avez pas mis de tapis, c'est un beau plancher de marmes, nouveaux locaux, puis il glisse, puis il se blesse. Ça, c'est l'exemple, disons, typique de dommages corporels en civile générale. Ça peut être aussi des dommages matériels. Il y a un problème dans vos systèmes informatiques, par exemple. Il y a un feu qui prend dans vos ordinateurs, ça finit par faire brûler la bâtisse. Si c'est un bail, la bâtisse ne vous appartient pas. Donc, ça, ça serait couvert par une civile générale aussi. Puis, si le feu s'étend au bâtiment voisin, ça aussi, le bâtiment voisin, c'est votre faute. Puis, les baux commerciaux, en général, il y a souvent des baux net-net, puis net-net-net, où est-ce que là, vous êtes responsable autant que si vous en étiez propriétaire. Donc, s'il y a un problème électrique dans le mur, c'est aussi votre faute en bout de ligne légalement. Donc, ça, c'est dans vos baux respectifs que vous pouvez trouver éventuellement une responsabilité par rapport à ça. Et finalement, les préjudices personnels. Donc, préjudices personnels dans la police de base, ça couvre ce qu'on dit contre quelqu'un. Donc, si on tient des mauvais propos, ça peut être retenu contre nous pour apprendre certaines phrases. Mais par contre, tout ce qui est lié à la publicité, l'édition, la radiodiffusion, la télédiffusion, tout ce qui est médias, en fait, puis les sites web, ça fait partie de ça aussi. C'est exclu de la responsabilité civile générale. Donc, il faut faire attention à ça. Par contre, il y a moyen de le couvrir, puis il y a des assureurs qui sont intéressés à couvrir ça, parce que c'est un risque qui est présent. La section biens, ça couvre, en fait, la marchandise. Vous avez des produits à vendre, ça couvre ça. Ça couvre le matériel, vos équipements électroniques. Ça couvre vos bureaux, vos chaises, vos crayons, l'équipement. Une petite nuance avec le matériel, mais bref. Les améliorations lacatives, si vous êtes dans vos locaux, puis avant ça, c'est un dentiste, puis vous voulez réaménager les locaux pour que ça soit plus ergonomique pour vous, tout ce que vous changez. Normalement, c'est votre responsabilité. Donc, ça, c'est couvert par les améliorations lacatives. Perte de revenus, frais supplémentaires. S'il y a un sinistre dans vos locaux, même si vous n'en êtes pas nécessairement responsable, vous ne pouvez plus, mettons, c'est un exemple classique de l'incendie, vous ne pouvez plus utiliser vos locaux. Donc, peut-être que vous allez devoir vous relocaliser temporairement. Donc, ça, ça serait couvert par les frais supplémentaires. Ça pourrait engendrer toutes sortes d'éléments, des retards dans des projets, parce que là, vous avez été au moins deux, trois jours entre deux, peut-être en train de se réorganiser ailleurs. Donc, ça peut intervenir à différents niveaux. Donc, la perte de revenus aussi, si vous perdez un contrat ou si vous êtes en retard dans un contrat, ça pourrait être dans cette couverture-là, donc sous la protection des biens. Reconstitution de données et reconstitution des comptes recevables, c'est quand même assez similaire. Ça brûle des papiers, ça brûle des CD, des disques durs ou les informations. Souvent, vous risquez d'avoir un backup, que ce soit en ligne ou ailleurs, ou de la redondance, qui est une très, très bonne pratique. Sinon, bien, il y a possibilité de payer des experts et tout ça pour reconstruire ces fichiers-là, ces données-là, notamment les comptes recevables. C'est important de savoir, après un sinistre, qui nous doit combien. Donc, voilà. Ensuite de ça, ça couvre aussi 3D. On appelle souvent l'assurance 3D. Ça peut être vu aussi sous le titre crime. 3D pour détournement, destruction, disparition. Donc, un vol fait par un employé, ce n'est pas vraiment un vol au sens de l'assurance. C'est un détournement parce qu'il y a un accès privilégié. Donc, si c'est un employé qui part avec un ordinateur ou qui part avec… Souvent, ça va être des petites choses, mais il peut partir avec une petite chose une fois par semaine, puis on s'en rencontre 6 mois plus tard, puis ça peut finir par valoir plus. Ça serait couvert par ça. Ça peut être aussi l'argent liquide, le vol d'argent liquide. Vous allez pour faire un dépôt, il y a un client qui vous a payé une part en argent, un dépôt sur le contrat, vous allez déposer ça, puis pendant le dépôt, vous vous faites attaquer. Donc, ça peut être ce genre de situation-là. Refoulement d'égout, inondation, tremblement de terre et bris de machine. Bris de machine, c'est un terme qui est utilisé pour les équipements qui ont de la pression, qui ne s'appliquent pas vraiment à vous, mais ça pourrait être un système de climatisation ou ça pourrait être l'équipement électronique. Donc, tout ce qui est l'équipement électronique, ça nécessite cette couverture-là pour être couvert en fonction des… non pas du feu, parce que de base, ça serait couvert, mais des variations de courant. Donc, s'il y a des orages électriques ou si juste l'Hydro-Québec fait des variations de courant, eux autres n'en sont pas responsables dans le contrat, dans l'entente de service. Donc, ça prend une protection bris de machine pour que ça, ça soit couvert. Donc, moi, en fait, j'ai fait le tour pas mal, là, par rapport à ça. Donc, le matériel, l'équipement, marchandises, des fois, on peut lire dans la police juste contenu ou contenu de toute description. Donc, ça revient à englober ces trois catégories-là. L'amélioration locative, j'en ai parlé, les frais supplémentaires, les pertes de revenus, puis le bris de machine. La responsabilité professionnelle, bien, d'emblée, c'est exclu. La responsabilité professionnelle, c'est, dans le fond, une responsabilité civile, mais elle est plus spécifique. Puis, tout ce qui est acte professionnel, c'est exclu de la police de base. Puis, les assureurs, pour nommer des noms, par exemple, les Intac, AXA, Aviva, la Missisquoi, l'Union canadienne, puis si on étend ça aux assureurs directs comme Desjardins ou toutes les banques, bien, font pas d'assurance professionnelle, sauf peut-être certaines petites exceptions. Donc, l'assurance professionnelle, typiquement, c'est des métiers qui font que les gens font partie d'ordres professionnels. Par contre, il y a des domaines comme dans les TI où c'est pas le cas, nécessairement, mais ça demeure une erreur professionnelle, au sens que c'est pas un dommage en tant que tel, c'est plus un conseil, puis le conseil a pas été rendu de façon que c'était attendu. Ou, fait, il y a les nuances à faire parce que pour que la responsabilité soit civile générale, soit couvert par la civile générale, ça prend vraiment un dommage concret. Donc, il y a différents points pour la responsabilité professionnelle. Puis là, c'est un peu plus technique, c'est un libellé d'un assureur parce qu'ils sont un peu tous différents. Donc, la responsabilité professionnelle, en fait, selon cet assureur-là, convienne de payer, en votre nom, toutes les sommes qui vous seront premièrement tenues légalement de payer. Donc, pour que ça s'applique, il faut que vous ayez eu une poursuite, de ne pas faire une erreur parce que vous pensez ou parce que vous convenez que c'est une erreur. Il faut que ça se rende là, il faut qu'il y ait au moins une mise en demeure. Ça commence par une mise en demeure. En bas de ça, c'est un règlement à l'amiable. Donc, l'assurance ne s'appliquera pas. Et ça inclut les frais dépenses encourus par le réclamant. Donc, si le juge dit que vous devez payer les frais de la personne qui vous poursuit, c'est inclus aussi. Et la réclamation doit être présentée contre vous. Donc, vous devez vous faire poursuivre en tant que société. Et ça doit être rapporté durant la durée de la police. Il pourrait y avoir certaines différences. Ça pourrait être en fonction de la base d'événements. Parce que souvent, l'événement va se produire à une date. Puis là, il va y avoir un certain temps. Ça va être analysé. Est-ce qu'il y a un dossier? Est-ce que c'est fondé? Est-ce qu'on poursuit? Puis là, la réclamation est présentée beaucoup plus tard, quelques mois plus tard. Et là, ça peut être après le renouvellement. On peut avoir changé d'assureur. Donc, la plupart du temps, ça va être en fonction de la réclamation présentée. Il pourrait y avoir certaines exceptions en base de l'événement, la date que l'événement est survenu. Ça pourrait être une police antérieure ou un assureur antérieur qui vienne payer ce sinistre-là. Et donc, les dommages doivent être du fait d'une faute, erreur ou omission. Et ça, c'est l'exclusion. Tout ce qui est suite à une faute, erreur ou omission qui apparaît dans la responsabilité civile générale, qui fait que ça ne couvre pas ce genre de sinistre-là qu'on vient couvrer expressément ici. Ça doit être commis par vous ou en votre nom. Ça peut être donc un consultant aussi, un employé évidemment, et dans le cadre de vos activités d'entreprise. Donc, si ça se passe en dehors, dans un autre projet qui n'est pas celui de votre entreprise, bien, à ce moment-là, ça prend une autre police d'assurance ou l'autre société peut être ajoutée peut-être sur la même police. Ça, c'est à voir. Et pour vous aussi, excusez, pour vous aussi, les frais et dépenses, donc les frais d'avocat, ça sera payé donc par l'assureur si vous recevez une poursuite. Donc, des exemples généraux qui ne s'appliquent pas nécessairement à vous, mais pour bien comprendre le concept, un ingénieur qui fait un plan, qui remet un entrepreneur général qui l'a commandé, puis dans son plan, il y a des erreurs de calcul, puis l'entrepreneur s'en rend compte en cours de route, et il doit finalement défaire une partie de ce qu'il a fait, puis l'ingénieur doit refaire ses plans aussi pour pouvoir le refaire comme il faut, parce que là, c'était évident que ça ne fonctionnerait pas. Donc, ça, c'est un exemple réel de responsabilité professionnelle. Donc, l'ingénieur, lui, serait protégé par sa police suite à la poursuite, là, qui s'ensuit des pertes de revenus, délais additionnels dans le contrat. Ça pourrait être aussi un courtier d'assurance. Tous les courtiers d'assurance ont une responsabilité professionnelle. L'exemple simple de vous acheter une voiture et deux ans plus tard, vous avez une perte totale, puis je ne vous ai pas proposé la valeur à neuf. Là, vous n'êtes pas contents parce que pour vous, c'était évident, puis moi, je n'ai pas fait mon devoir, je ne vous l'ai pas proposé. Donc, il y aurait possibilité que vous me poursuiviez pour la différence entre la valeur au jour du sinistre et la valeur à neuf. Ça fait que ça, c'est un autre exemple général de responsabilité professionnelle. On parlait de la date de réclamation présentée tout à l'heure. Donc, c'est sûr qu'une nouvelle entreprise, puis je parlais au départ aussi d'expérience d'assurance. Donc, la date de rétroactivité, ça touche à ces deux points-là parce que vous êtes en affaires, par exemple, depuis trois ans. Puis, comme François, ce n'était pas important pour vous la responsabilité professionnelle. Et là, vous décidez d'en prendre une. Mais vous avez fait un contrat il y a un an qui, lui, finalement, tourne mal. Puis là, il y a une réclamation qui est présentée là. Ça fait deux mois que vous avez la police. Yes, ça l'est pris juste à temps. Sauf que ça s'est passé il y a un an, le contrat, puis l'erreur en tant que tel. Donc, les assureurs se protègent comme ça en disant, là, tu prends l'assurance maintenant. Je vais te protéger à partir de maintenant. Quand ça va faire dix ans, bien, s'il y a un événement qui s'est passé deux mois après que tu as pris la police, c'est correct. Même si c'est long. La prescription, c'est généralement trois ans. Mais bref, ils ne vont pas reculer en arrière la date de rétroactivité pour l'événement survenu. Fait qu'il faut qu'à partir de la première police qu'on prend, c'est là que ça commence à être vraiment couvert. Donc, date de rétroactivité, c'est important, puis il faut faire attention quand on change d'assureur ou de courtier pour que cette date de rétroactivité-là, parce que le courtier pourrait encore faire une autre erreur en ne vérifiant pas ça. Le nouvel assureur met la nouvelle date. Pour lui, sa nouvelle date, ça fait dix ans que vous avez des polices, mais là, vous changez d'assureur. Alors là, il y a une possibilité qu'il mette la date, que vous prenez la police avec lui, alors que ça devrait être la date depuis quand vous avez une police responsabilité professionnelle pour ne pas exclure les événements qui sont arrivés il y a deux ans ou trois ans, qui sont réclamés maintenant. Brie de contrat. Donc, on a eu plusieurs exemples tout à l'heure de possibilités de brie de contrat. Donc, c'est le même plus ou moins libellé que ce qu'on a vu tout à l'heure pour la responsabilité professionnelle, puis ça fait vraiment partie de la responsabilité professionnelle aussi. Donc, sauf que ça couvre toutes les sommes, etc., même libellé, sauf que c'est du fait de toute violation de contrat avec un client. Donc, s'il y a un contrat qui n'est pas mené à terme, il y a des couvertures pour ça. Par contre, un autre assureur pourrait avoir un libellé tel que celui-ci, donc dans la section exclusion, responsabilité contractuelle. Donc, c'est à l'opposé totalement. Toute obligation assumée par l'assuré pour les actes ou la conduite d'une autre personne ou l'exécution des tâches par elle au terme d'un contrat ou d'une convention. Donc, à moins qu'il ne puisse pas s'en décharger de par la loi, sinon il ne couvrirait pas ça du tout. Fait qu'il faut faire attention. Il y a des assureurs qui veulent le couvrir. Les bons assureurs spécialisés dans le domaine de la TI vont couvrir ce genre de choses-là, mais ce contrat-là, c'est quand même un assureur qui se dit spécialisé. Il faut faire attention. Violation de la propriété intellectuelle. Donc, encore là, on a eu quelques exemples tout à l'heure. Donc, même contrat, même libellé sont du fait d'une violation à un droit de propriété intellectuelle. Donc, j'avais trouvé quelques exemples aussi, même dans le domaine du open source. Donc, c'est un logiciel libre, mais effectivement, Pierre-Paul en a parlé au niveau des licences, ça existe quand même. Intellectual Venture compte Motorola actuellement pour des applications Android, même si Google, propriétaire de Motorola et donc Android, ils se font poursuivre par des gens qui développent des applications qui n'ont pas suivi les termes de la licence. Ça, c'est la propriété intellectuelle, mais plus par rapport au design. Sur le marché australien, Apple trouve que Samsung a une tablette quasi identique à la leur. Donc, au niveau du design, ça peut être ça aussi, la propriété intellectuelle. Donc, ils ont envoyé une injonction et puis Samsung ne peut pas vendre la tablette. Puis là, ça, c'est en cours actuellement. Fait que pour le temps des fêtes, Samsung va manquer le bateau pour leur tablette en tant que tel. Des kernels de Linux dans un router, donc qui n'avait pas été… Souvent, c'est rendre le code disponible dans ces cas-là qui n'avait pas été fait, mais des fois, les compagnies s'entêtent pour X raisons. Fait que c'est sûr que prévenir, puis gestion des plaintes, là, comme ça a été présenté, c'est une bonne façon de gérer nécessairement la situation, pas que ça se dégrade. Busybox, qui fait des utilitaires Linux, puis encore là, qui a poursuit des compagnies quand même connues. Puis, ils ont finalement obtempéré à ce qu'ils demandaient, c'est-à-dire rendre le code disponible, sauf Westinghouse, qui s'est entêté et finalement était en cours, ils ont perdu. Le juge a déterminé que par leur endettement, puis parce que… etc., il y a d'autres compagnies aussi, tout le monde avait fini par obtempérer puis faire ce qui était demandé. Donc, ils ont octroyé des dommages exemplaires. Donc, dommages exemplaires, c'est vraiment une pénalité, c'est des dommages compensatoires qui sont les dommages qui compensent ce qui a été causé par le préjudice, ce que le préjudice a causé. Puis, exemplaires, bien, c'est pour envoyer un message, ne faites pas ça comme ça parce que… Donc, c'est… les dommages compensatoires, le point que je veux amener, c'est que les dommages compensatoires, c'est toujours couvert. Mais les dommages exemplaires, pour que vous ayez à vous rendre là, de toute façon, il faut vraiment pousser les choses. Donc, mais ça, ce n'est pas couvert. Perte de documents, perte de données, donc que ce soit des documents papiers jetés au recyclage ou peu importe, qui sont trouvés par des personnes, que ce soit des discadures externes avec les USB, que ce soit CD, DVD ou des données qui sont disponibles en ligne, peu importe. Si vous avez un certain devoir de protéger ces informations-là, il y a des couvertures qui sont disponibles pour ça aussi. Virus et piratage informatique, donc, encore là, ça peut donner lieu à des pertes financières de la part de vos clients, par exemple. Si vos clients ont besoin de se brancher à vos systèmes pour faire certaines opérations, si vous, vous êtes à la tête d'un virus, ça peut les empêcher de procéder à ce qu'ils ont besoin de faire et donc leur causer une perte financière. Pierre-Paul a mentionné que c'était difficile de prouver c'est quoi la perte financière. C'est-tu 100 000, c'est-tu 1 million? C'est compliqué. Bien, si c'est compliqué, on aimerait ça qu'au moins les frais d'avocat puis que tout ce dossier-là soit pris en charge, justement, par quelqu'un qui est quand même… qui gère des cas comme ça régulièrement, une compagnie d'assurance. Ça peut être aussi un virus qui a transité par votre système, qui est rendu dans le système d'un nouveau client, par exemple, ou d'un tiers, tout simplement, qui n'est même pas un nouveau client. Donc, ils sont capables de prouver ça. Donc, virus et piratage, une protection qui couvrirait ce genre de sinistre-là. Et finalement, ça pourrait être aussi des informations. Si, exemple, un site web transactionnel est piraté, un exemple que j'ai un peu plus loin, les informations cartes de crédit ou c'est des informations que vous gardez dans vos systèmes puis vos systèmes sont piratés. Encore là, ça, c'est des informations personnelles qui peuvent servir à faire une fraude quelconque. Donc, ça, ça serait aussi… vous êtes responsable de conserver ces données-là. C'est possible de couvrir cette responsabilité-là par une assurance. Donc, c'est un peu ça l'exemple du site web transactionnel. Si c'est piraté, vous n'avez pas fait un code assez sécuritaire puis qu'il y a une façon d'aller chercher des informations personnelles, à ce moment-là, l'assurance erreur et omission vous couvrirait. Mais il faut faire attention parce que l'assurance piratage, virus et piratage, comme le bris de contrat, j'avais montré qu'il y avait des exclusions. Donc, c'est possible que ce soit exclu dans certains contrats de certains assureurs, encore là. Donc, voilà. C'est sûr que c'est… il y a… chaque contrat est vraiment différent. C'est d'avoir un bon courtier à qui on a confiance pour se référer, avoir des… donner ses inquiétudes, poser des questions aussi concrètes sur des… peut-être des cas concrets, des situations qui ont été vécues, pour être sûr que ce soit couvert, parce qu'il y a des contrats qui sont tellement différents. C'est sûr que quand les gros assureurs connus comme, justement, TAC, Aviva, etc., vont faire ce genre d'assurance-là, ça va devenir encore plus abordable et ça va être encore plus standardisé. Mais là, maintenant, c'est vraiment un marché spécialisé. Donc, il faut faire plus attention. Sous-titrage ST' 501